L'exposition s'intitule Chronochrome, elle est consacrée à Jesus Raphael Soto, c'est une rétrospective qui rassemble des pièces allant de 1957 à 2003. Donc l'exposition se déploie simultanément dans deux espaces, à Paris et à New York. Une telle décision a été justifiée justement par la nécessité de montrer suffisamment d'œuvres pour comprendre l'ampleur du travail de Jesus Raphael Soto. Mon choix s'est porté sur un certain nombre d'œuvres, notamment en fonction des critères que j'ai présentés, c'est-à-dire la combinaison de la couleur pure, sa spatialisation et sa temporalisation, la façon dont Soto a pu porter le monochrome finalement dans l'espace perceptif du spectateur. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans son travail. Il parlait même finalement de transporter le regard et le corps dans l'épaisseur de ses reliefs, l'épaisseur de ses sculptures. Le regard circule, le corps circule. L'espace alentour est intégré à la sculpture ou au tableau, même si, en l'occurrence, pour être plus précis, on peut difficilement parler de tableau stricto sensu. Il s'agit plus de relief la plupart du temps, c'est-à-dire une zone intermédiaire entre le plan, la surface finalement du tableau et le volume tridimensionnel de la sculpture. Le travail de Soto est ceci de particulier, qu'il se déploie avec Constance sur quasiment une soixantaine d'années et qu'il justement répond à énormément d'obsessions de l'abstraction d'après-guerre et la manière dont elle s'est développée jusqu'à nos jours, en sens qu'elle a été axée sur une simplification radicale du langage et de la composition formelle, avec une sorte de concentration autour d'éléments très simples, les plus immédiatement accessibles à la perception comme la ligne, le point, le cercle, le carré, finalement un langage géométrique extrêmement concis qui va au fond être la plateforme idéale de la dématérialisation de cette quatrième dimension dont il parlait régulièrement. Cette idée justement que la matière, si elle est orchestrée avec suffisamment de précision, peut générer des effets qui dépassent de loin sa définition strictement matérielle. L'œuvre va s'offrir au spectateur à sa perception de façon extrêmement floue, l'habile, l'insaisissable, et ça c'est tout à fait essentiel. C'est un des critères principaux de la sélection. L'idée justement que chez Soto s'oppose la simplicité des faits à la complexité des effets. C'est une forme de minimalisme quand on regarde les objets qu'on a là sous les yeux, mais dès finalement qu'on est face à eux dans des conditions idéales de perception, elles disparaissent. C'est aussi pour cela qu'on a qualifié son travail d'art perceptuel ou de perceptual art. Un art qui va au fond s'appuyer pas tant sur la forme que sur la capacité de la forme à mettre en branle le système perceptif, à l'activer d'une certaine manière, à le perturber, à le considérer d'une certaine manière comme un médium en soi. Pour Soto, la perception est le médium principal, au-delà du bois, au-delà du métal, au-delà de la peinture, à l'huile, à l'acrylique qu'il va utiliser. Soto est reconnu comme un des grands précurseurs de l'art optique, c'est-à-dire si on parle d'art optique, on peut se référer à la définition de l'art optique comme un tableau, c'est-à-dire en deux dimensions, mais dont les effets finalement suscités entre l'œil et le cerveau vont donner l'impression du mouvement, de la vibration. En tout cas, cet aspect-là, on le retrouve dans son œuvre dès 1950, dès son arrivée à Paris, c'est quasiment immédiat. Et il va faire des tableaux qui sont tout à fait remarquables, mais finalement en assez petit nombre. Il va rapidement justement être préoccupé par ces questions de volume, de perception, d'ambiguïté. Il découvre justement cette idée de la slow-mole. et il agit, développé notamment dans certaines œuvres, dans le fameux modulateur espace-lumière, qui finalement va combiner des grilles perforées dans l'espace en mouvement pour créer des effets de vibration, de superposition, de reflets. Donc il va comprendre tout ça très précocement et les intégrer dans son œuvre d'une façon très particulière, c'est-à-dire que ce sont souvent des reliefs avec des espaces paradoxaux créés par des plans superposés, finalement qui vont interférer entre eux. C'est pour ça que très rapidement arrive l'idée du moiré, qui quelque part est aussi optique que cinétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de vision, mais aussi de mouvement, en l'occurrence celui du spectateur, plus rarement celui de l'œuvre.